Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Faites une Pause, votre magazine hebdomadaire sur RCF Sartre. Au sommaire de cette semaine, Jean-François Clémence nous parlera du rôle invisible de l'arbre dans sa chronique du jour. On parlera coaching au quotidien avec Emmanuel Leduf et son invité de ce mois de novembre, Solène Clos. Et nous terminerons dans le mensonnois pour découvrir le patrimoine de Mamerse. Mais pour démarrer, nous parlons donc des arbres aujourd'hui. Bonjour Jean-François Clémence. Oui, bonjour. Vous continuez aujourd'hui votre série entamée le mois dernier sur les arbres, en parlant pour cette fin du mois d'octobre de leur partie invisible. Eh oui, parce que c'est quelque chose d'invisible, qu'on ne voit pas ou qu'on ne regarde pas d'ailleurs. Et puis, comme on est en automne, la chute des feuilles, les champignons, tout ça, ça m'a fait partie à cette partie que l'arbre développe sous nos pieds, qu'on ne regarde pas, sur laquelle on marche la plupart du temps. Et cette partie-là, elle s'appelle le sol. Le sol, ça veut dire beaucoup de choses. Pour l'arbre, le sol commence juste sous nos pieds. C'est la partie que lui va fabriquer, il va la fabriquer en laissant tomber tout un tas de ces éléments. Là, il le fait toute l'année. En ce moment, c'est la chute des feuilles, donc du coup, on voit ça. Mais au printemps, il a laissé tomber des petits morceaux de bourgeon, il laisse tomber des petits morceaux de bois. Ces morceaux de bois tombent sur le sol, ils vont commencer à fabriquer le sol dans lequel il va pouvoir grandir. Ils vont être décomposés par tout un tas de petits organismes, en particulier des champignons, puisque c'est aussi la saison des champignons. Alors, ceux qu'on ramasse, les gros qu'on ramasse, qu'on cherche, les cèpes, les viroles, les centraines et autres, c'est juste une toute petite partie des champignons, puisqu'ils sont rattachés à ce qu'on appelle du mycélium. C'est un petit peu leurs racines qui vont se promener dans le sol et qui vont décomposer tout ce que l'arbre a laissé tomber. Les plantes, les choses comme ça, tout ça, ça va se décomposer et va être petit à petit absorbé par le sol. Alors, c'est une immense usine, je dirais, c'est une usine chimique, une usine de recyclage. L'ensemble de la nature recycle tout ce qui tombe sur le sol, sur lequel on marche, et recyclé et immédiatement réutilisé. C'est là-dedans que l'arbre va faire pousser ses racines. Mais qu'est-ce que vont chercher les racines de l'arbre ? À quoi elles servent d'abord ? On les voit au pied de l'arbre, quand il y a tout d'un coup une petite partie qu'on appelle les hanches, qui est un petit peu plus importante, qui aide l'arbre à tenir. Ça, c'est la façon dont l'arbre va se tenir au sol. Et puis, on ne les voit plus quand elles s'enfoncent dans le sol pour aller chercher de la nourriture. Comment se passe cette histoire-là ? C'est une histoire assez étrange. Cette usine de recyclage transforme tout ce que l'arbre a laissé tomber. À l'aide de ce dont on a parlé tout à l'heure, les champignons. Les champignons vont complètement transformer la matière végétale en matière minérale qui va descendre. Alors, comment elle va descendre ? En particulier, avec l'eau. L'eau qui va percoler à travers ces éléments du sol. Les éléments du sol sont grossiers, plus ou moins grossiers. Ça va de limon au sable. Les cailloux vont se combiner. Et l'eau va descendre là-dedans en entraînant tout ce que les champignons ont décomposé. Là-dessus, vont aussi intervenir tout un tas de petites bêtes. Alors là, il y a des petites bêtes assez extraordinaires. Il y a de la microfaune qu'on ne voit pas puisqu'il faut un microscope avec des figures pas possibles. Les gens qui ont dessiné les animaux horribles des films de science-fiction n'ont pas été cherchés très loin. On dirait ça. Puis il y a aussi ceux qu'on connaît plus, les vers de terre, les taupes, tout ce qui remue. Le sol facilite la descente de ces éléments nutritifs. Et c'est à travers ces racines que l'arbre va aller les chercher. Le phénomène, là aussi, la nature a inventé des petites choses assez extraordinaires. Les champignons que l'on voyait se promener dans le sol, il y a ceux du dessus qui commencent déjà à décomposer la litière. Ceux du dessous vont aider l'arbre à se nourrir. Comment ils vont faire ? Leur racine, l'if des champignons, va envelopper la racine de l'arbre. Alors, quelques fois, en faisant juste une espèce de petite chaussette. D'autres fois, en allant se promener directement dans la racine. Ils vont aller chercher pour lui tout ce dont l'arbre a besoin, l'azote, tout ce qui s'ensuit, pour sa croissance. Ils vont la lui rapporter avec de l'eau. Ce que l'arbre va pouvoir faire monter là-haut, jusqu'à ses feuilles, jusqu'à la racine, jusqu'à l'usine de transformation, grâce aux champignons. Et le champignon, lui, puisque lui n'a pas de chlorophylle, il ne peut pas pousser sans l'arbre. Donc, l'arbre va lui redescendre de la nourriture à lui, du sucre, que là, le champignon va utiliser pour pousser. Et c'est comme ça que ce sol-là fonctionne. Et c'est comme ça que l'arbre colonise plus ou moins loin, avec ses racines, l'ensemble du sol. Un fonctionnement assez extraordinaire, finalement, ce que vous nous décrivez là, Jean-François, et complètement vertueux, finalement. C'est un... On s'y intéresse peu, parce qu'en fait, on ne le voit pas et puis on ne prend pas le temps de regarder. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une association d'organismes qui fait que tout ça, ça fonctionne. On pense qu'il y a plus de 40% de la biodiversité contenue dans les sols. Et donc, l'arbre en fait partie, évidemment, puisqu'il est bien accroché, autant qu'il peut, s'accroche bien au sol. Et tout ça, c'est vraiment une... Oui, c'est vertueux. C'est un bénéfice réciproque. Chacun y trouve en son compte. Alors, évidemment, chacun mangeant chacun aussi. Ce n'est pas... La nature est faite comme ça. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire hyper attention, puisque sans les sols, on est très embêté. Alors, on a parlé des champignons qui servent de collaborateurs à cette entreprise de recyclage, comme vous l'avez dit, pour les arbres. Mais est-ce qu'il y a d'autres organismes qui travaillent avec les arbres et le sol ? Alors, je parlais beaucoup des insectes, en particulier les petites bêtes, celles qu'on voit dans les vers de terre, les araignées, les limaces. Et puis, des choses comme... Même des crustacés, puisqu'on parle souvent de crustacés en mer. Mais il y en a un qu'on trouve beaucoup en forêt. Il s'appelle le cloporte, qui est aussi un crustacé. Tout ça, ce sont des organismes vivants qui participent à cette usine de recyclage, qui participent au cycle de la vie, en fait, puisque l'arbre, quand la feuille tombe ou quand la branche morte tombe au sol, elle recommence une autre vie, en fait. C'est-à-dire qu'elle va être immédiatement réutilisée. « Rien ne se crée, rien ne se perd », a dit quelqu'un il y a bien longtemps. Et ça, on peut l'observer tous les jours. Alors, on peut l'observer sous un arbre isolé. On voit très bien ce que l'arbre produit comme ce qu'on appelle la litière. Et puis, on peut l'observer en forêt, où là, l'observation est absolument extraordinaire, parce que l'interaction, l'interpanétration de toute sorte est énorme et infinie, en fait. Il suffit de gratter un tout petit peu pour voir comment ça se passe. Une bonne loupe, déjà, on voit pas mal de choses. Et puis, le microscope, si on s'y intéresse vraiment. Et vous-même, vous grattez un petit peu pour constater ça par vos propres yeux ? Ça a été aussi, oui, une grosse partie de mon métier. Parce qu'en fait, quand on veut s'occuper d'arbres, quand on veut s'occuper un petit peu de silviculture, et quand on veut comprendre comment il fonctionne l'arbre, comment on est bien obligé de... C'est le début, puisque sans sol, il n'y a rien. Donc, la chimie de la planète a fabriqué des sols plus ou moins profonds, plus ou moins fertiles. Et puis, la nature a adapté ce qu'elle a fait pousser sur ces sols-là, elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas pousser n'importe quoi, n'importe où. Elle fait pousser les plantes qu'il faut, là où il faut. Le sol acide ne va pas faire pousser des plantes de sol calcaire. Elle est parfaitement organisée, parfaitement au point. Depuis le temps qu'elle y travaille, elle a quand même mis au point un certain nombre de choses, que nous, on a d'ailleurs bien... Dans lesquelles on a mis beaucoup de désordre. Et alors, il y a une chose à laquelle il faut évidemment penser, c'est la fragilité de ces sols-là. On peut, en une heure, détruire un sol que la nature a mis 10 000 ans à fabriquer. Donc, c'est une préoccupation déforestée à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on voit apparaître des cloisonnements, des petites allées dans les peuplements, des allées pour laisser passer du matériel, pour empêcher le gros matériel à tasser un sol, puisque le tassement de sol égale disparition de l'eau qui ne s'infiltre plus, la nourriture qui ne se fait pas bien, l'eau de l'oxygène qui ne mètre pas. Donc, le sol devient non seulement pas bon, mais nuisible, puisque la racine de l'arbre peut pourrir et l'arbre peut tomber. Donc, on fait extrêmement attention à l'heure actuelle au sol forestier. Et on devrait aussi faire un peu plus attention au sol agricole. Ça ne serait pas plus mal. Donc, si on laisse les sols tranquilles, on laisse les arbres tranquilles et inversement. On peut conclure là-dessus. Oui, et inversement. Merci beaucoup, Jean-François Clémence. Et on se dit à bientôt pour continuer à parler des arbres sur RCF Sarthe. À bientôt. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes toujours dans Fait une Pause. Je laisse maintenant la place à Emmanuel Ledu, qui reçoit son invité pour nous parler de coaching. Solène Clos de Solène Coaching. Bonjour Solène. Vous êtes Mancel, conseillère certifiée en développement personnel et installée proche de l'université. En soi, le coaching a pour objectif de faciliter notre quotidien et de rendre la vie belle. C'est pourquoi il existe un large choix de coach pour tous les domaines et aspects de la vie, n'est-ce pas ? Votre proposition Solène est de proposer à vos clients de faire leur choix dans leur coaching. Quels sont ces choix qui s'offrent à vos clients ? Bonjour Emmanuel. Alors en effet, j'accompagne mes clients vers un mieux-être et un bien-être durable à travers des outils simples à mettre en place pour puiser les ressources en eux et ainsi réussir à atteindre leurs objectifs. Pour cela, je propose des séances de 45 minutes à une heure. C'est un moment d'échange et de conseils entre le client et moi-même. Libre à lui de choisir s'il souhaite être accompagné ou guidé, à savoir s'il souhaite des conseils ou plutôt un plan d'action plus strict à mener au quotidien. Je propose également des séances de relaxation de 30 minutes pour faire une pause dans nos vies trépidantes et faire le plein d'énergie afin d'être plus efficace dans nos missions de tous les jours. Mes clients ont également le choix d'être accompagnés à mon cabinet, un lieu neutre et relaxant pour eux, en visio ou directement chez eux. L'idée est simplement qu'ils se sentent à l'aise quel que soit l'endroit qu'ils ont choisi. S'adapter aux besoins et au fonctionnement de chacun. Très concrètement, qui pourrait choisir quelle proposition ? Est-ce que vous avez des exemples ? Alors, je dirais que toute personne en quête de bien-être durable est la bienvenue dans mon cabinet, bien évidemment. Mais si je devais donner trois exemples types, je dirais une mère ou un père de famille qui court après le temps, les tâches du quotidien, leurs enfants, le travail. Je peux donc leur permettre de faire une pause pour se ressourcer avec une séance de relaxation ou de les accompagner dans la gestion de leurs priorités pour qu'elles pensent à elles en tant que papa ou maman ou même encore de mieux appréhender leurs enfants et leurs adolescents. D'autre part, je peux également recevoir l'adolescent dans le respect de la confidentialité, bien évidemment, pour le comprendre, lui aussi, dans ses difficultés au lycée, à l'université ou même au sein du cercle familial et lui donner les clés pour se sentir mieux car un adolescent peut générer beaucoup de stress avec les études, les rencontres, les changements de vie. Il faut aussi savoir l'écouter et accueillir ses émotions pour qu'il se sente plus serein et donc qu'il réussisse plus aisément dans ce qu'il entreprend et ce qu'il apprend. Et pour terminer, je donnerai l'exemple d'hommes ou de femmes qui ont des objectifs plus précis à atteindre comme par exemple la gestion du stress, la prise de parole en public, la sensibilité, où on va travailler ensemble sur la gestion de ses émotions pour accueillir simplement l'instant présent et faciliter leur moment de vie. Mes clients peuvent aussi avoir des défis à relever comme par exemple se remettre au sport, mieux manger, arrêter la cigarette, améliorer leur relation et qui ont besoin de conseils, d'accompagnement et d'une source de motivation pour réussir à relever leurs propres défis et se révéler. Car mon accompagnement ne s'arrête pas à une séance de 45 minutes mais c'est aussi un soutien et un suivi en continu quand mes clients en ont le plus besoin. Ça aussi, ça fait partie du choix. Tout à fait. Donc vous avez parlé alimentation, j'ai entendu émotions, stress, défis, challenge. Qu'est-ce qui relève justement du coaching et qu'est-ce qui appartient à la thérapie ou psychothérapie ? Il me semble que la frontière peut être parfois proche. Oui, tout à fait. Mais on peut quand même la différencier. Alors, un psychologue est plutôt axé sur la santé mentale et le traitement des troubles, ce qui relève du médical, tandis qu'un conseiller en développement personnel se concentre sur l'amélioration de la qualité de vie et l'atteinte des objectifs. Le but est d'aider les clients à définir leurs objectifs personnels ou professionnels, à surmonter des obstacles et à maximiser leur potentiel. On utilise des techniques et outils motivants pour arriver à leur but en toute sérénité. En résumé, comment choisir entre un psychologue ou un conseiller en développement personnel ? Il faut évaluer ses besoins spécifiques et le type de soutien recherché. Cela aidera à faire un choix éclairé. Je me tiens également à la disposition des personnes recherchant un soutien pour qu'elles m'exposent leurs besoins et ainsi les conseiller sur le type de suivi le plus adapté à elles. En tout cas, quel que soit le choix, il y a une chose qui est vraiment essentielle, c'est de se sentir à l'aise avec la personne que l'on choisit. La confiance avec le praticien est une priorité absolue lors de la prise de décision au changement et surtout pour la réussite des intentions. Merci beaucoup pour cet éclairage, Solène. On vous retrouve sur votre site internet solencoaching.fr. Bonne journée. Merci. Avant de se quitter pour aujourd'hui, on fait une pause. On va se balader du côté de MAMERS. Nous sommes de retour dans le Maine-Saunois aujourd'hui avec Fabien Katich, conseiller en séjour à l'office de tourisme du Maine-Saunois. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Et vous nous parlez aujourd'hui, Fabien, du patrimoine de MAMERS. Effectivement, oui, tout à fait. Nous avons deux parcours que nous proposons à nos visiteurs tout au long de l'année. Le tout premier, en fait, vise à montrer, en fait, à l'ensemble des visiteurs, eh bien, on va dire, la richesse patrimoniale du patrimoine bâti de MAMERS. Donc, avec un parcours que nous proposons au départ de l'office de tourisme et qui fera découvrir, donc, effectivement, à nos visiteurs, eh bien, un patrimoine bâti riche et diversifié. Alors, au départ de l'office de tourisme, nous partirons de la place Carnot pour découvrir les Halles avec l'église Saint-Nicolas d'origine médiévale et avec le clocher de la ville le plus ancien édifice de MAMERS pour ensuite découvrir, eh bien, la place Carnot et les différentes coulées qu'on peut retrouver autour de cette place. Alors, on a de la chance à MAMERS puisque nous en avons 11, dont certaines sont privées, mais une grande partie sont des petites ruelles, en fait, étroites qui permettent, justement, de relier, eh bien, la place Carnot à des rues adjacentes. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir, donc, se rendre compte que MAMERS est une ville d'origine médiévale. Nous sommes en partie haute de la ville et ensuite, en poursuivant le parcours, nous rejoignons la deuxième place la plus importante de MAMERS, à savoir la place de la République qui, pour le coup, possède là aussi un patrimoine inattendu sous différents aspects puisque sur la place de la République se trouve dans un coin de la place sur une toiture notre célèbre Tour Eiffel et nous avons de la chance puisque c'est une des plus anciennes répliques de la Tour Eiffel de sa grande sœur puisqu'elle date de 1889 comme sa grande sœur. On a la maison également aussi de Joseph Caillot, l'homme politique important de la Sarte et qui avait une notoriété nationale et qui, malheureusement, a été, on va dire, un peu brimé dans sa carrière à cause d'une affaire, on va dire, assez scandaleuse et houleuse en lien avec sa seconde épouse qui avait assassiné le directeur du Figaro Magazine à la veille de la Première Guerre mondiale. Ensuite, toujours dans le même secteur, nous partirons à la découverte également du cloître de la Visitation, un cloître qui date du XVIIe siècle et qui possède une moitié de cloître puisqu'il n'a jamais été terminé. Mais depuis la Révolution, ce monastère de la Visitation est devenu la mairie et le pôle de la sous-préfecture. Et à partir de là, nous avons une petite surprise qui se trouve dans l'ancienne chapelle qui a été transformée à la Révolution française dans ses parties basses pour accueillir les prisons de ma mère. Prisons que l'on peut visiter également tout au long de ce parcours. Pour tout ça, nous vous invitons à venir découvrir ce parcours patrimoine qui relie la partie haute avec la partie basse de la ville où ensuite, après, une fois d'être repassé devant la place Carnot, nous allons pouvoir redescendre direction Notre-Dame et la rue de Saint-Cran pour découvrir les maisons de Tifran et cette magnifique église Notre-Dame qui, pour le coup, est l'ancien prioré Notre-Dame qui avait été fondée au Moyen-Âge. Pour le deuxième parcours, nous avons un autre parcours patrimonial qui plaira sans doute aux grands comme petits puisque cette fois-ci, nous allons partir toujours de l'office de tourisme pour aller découvrir ma mère et le patrimoine en lien avec l'eau. Donc, ce parcours découverte fait 5 kilomètres sans difficulté avec une vingtaine d'étapes sur lesquelles, notamment, vous allez pouvoir déambuler tout au long de la ville, également en ville haute et ville basse pour découvrir d'autres aspects patrimoniaux qui sont moins mis en valeur ou qui en tout cas sont moins visibles de prime abord mais tous en lien avec l'eau qui est omniprésente dans la ville de ma mère. Tout au long de ce parcours, vous aurez notamment quelques rappels historiques dont un assez important qui a marqué, on va dire, l'histoire non seulement dans les bâtiments mais aussi dans la mémoire des mamertins puisque le 7 juin 1904, la rivière de la Dive dans la ville basse va déborder à l'issue d'un énorme orage. La ville basse avait été inondée sous 2,50 m. Cette rivière avait en grande partie dévasté ce secteur. Vous aurez l'occasion de pouvoir voir les traces de cette inondation puisque certaines plaques sont posées sur les bâtiments les plus importants pour vous montrer le niveau d'eau qui est arrivé assez haut. Donc, vous êtes le bienvenu à l'office de tourisme mensonnois à Mamerts. Donc, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Fabien Katic pour ce tour complet des circuits patrimoine à faire du côté de Mamerts. On se dit à bientôt sur RCF Sartre. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Faites une pause. C'est donc fini pour aujourd'hui. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada